C'est un écosystème numérique qui est en train de se développer dans notre pays, avec notamment la création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle. Établissement unique du genre sur le continent, il attire l'attention des géants de la technologie. Anatole Colini Makosso est le président directeur général de la société Ford Control Fethi Madani. Enfin, large tour d'horizon du projet de construction de ce centre et du projet de réhabilitation de l'ancien bâtiment de l'UAPT, l'Union africaine des postes et télécommunications située à la lisière du quartier Bakungo. On a effectivement eu un entretien assez productif qui nous a permis de concrétiser un projet qui a été lancé en 2021 par le président de la République, qui est le CARIA, donc le Centre africain en recherche sur l'intelligence artificielle, qui va être concrétisé par le CARIA Tech Village sur le site de l'ex-UAPT, donc au cœur de la ville, et qui va être à la destination des start-up et des jeunes diplômés du pays. Et ça va être un lieu de vie où on va accueillir les jeunes diplômés, les start-up et les entreprises dans un seul et même lieu. On a été ravis de la vision du Premier ministre qui croit dans l'intelligence artificielle. Le Congo est un des tout premiers pays à investir en intelligence artificielle dans le continent, bien avant même beaucoup d'autres pays non africains. Et c'est une vision qui se concrétise aujourd'hui de manière efficace. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de la rendre réelle pour les jeunes et pour les start-up. Le projet de création du Centre africain de recherche en intelligence artificielle, mis en œuvre par le gouvernement, est mené en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Grâce justement à la diplomatie, on va dire, du chef de l'État, le Congo a été choisi par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour abriter ici, dans notre pays, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. C'est le premier centre africain avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Donc, avec nos partenaires fonds de contrôle, nous voulons créer maintenant un incubateur, que ce soit pas seulement un centre de recherche, de formation, mais que ce soit aussi un incubateur là où on pourrait renforcer les capacités, on pourrait dénicher les jeunes pousses, promouvoir les talents, c'est-à-dire les start-up dans notre pays. L'ambition du gouvernement est de permettre aux chercheurs congolais et africains de mener et de diffuser des travaux de recherche de pointe en intelligence artificielle pour la transformation socio-économique du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada